Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon avec la troisième Pokébox, celle que je n'avais pas ouverte, la Pokébox de Tiflosion de Isui. Donc petite Pokébox toute simple, à savoir que je vais ouvrir un deuxième item puisque j'ai pas de retour de brocante en gros à vous présenter. Il y a juste une brocante où j'ai trouvé un item scellé et vu que ça correspond, je vous montre l'item, j'ai trouvé une Pokébox Archéduque, donc j'ai décidé de l'ouvrir en même temps et puis en plus comme ça, ça permettra de regarder ce qu'il y a dedans etc. J'avais envie de l'ouvrir, j'avais pas envie de la garder scellée. Normalement ce type de Pokébox, j'ai toujours dit, enfin depuis ce packaging là, j'ai toujours dit de ne jamais acheter à un revendeur ou quoi que ce soit, à une personne qu'on ne connait pas parce que c'est facilement rescellable entre guillemets, enfin le scellage s'enlève facilement et se remet facilement. Mais bon j'avais envie de tester, le prix était pas cher, c'était un peu bizarre mais bon voilà. Alors ça je ne sais pas ce que ça fait là parce que ça s'enlève super facilement. Mais voilà. Du coup je vais commencer quand même par la Tiflusion, pour se dire qu'on termine par celle qui manquait. Et après je rouvrirai du coup pour le retour de Brocante, le Archéduque de Yssui. Donc voilà. Tranquillement. Donc ça fait deux items à ouvrir, donc c'est plutôt pas mal. Mais ouais la Brocante, à part ça, j'ai trouvé, je vais l'ouvrir pour ne pas faire trop de bruit, j'ai trouvé deux Reverses de HGSS, mais c'est tout quoi. Donc voilà. En plus je les ai déjà arrangés, donc je ne peux pas vous les montrer. C'était un Magneti et... Enfin c'était deux petites Reverses, c'était même pas des rares Reverses, donc voilà. Alors ça, hop. Alors niveau pochettes, j'ai des Profit, mais je n'ai plus de pochettes normales, où il m'en reste une je crois. Donc ça va être tendu pour protéger les cartes, mais on va y arriver quand même. D'ailleurs je les ai mis sous. Tac. Donc le Tiflusion de Yssui, donc c'est mon starter préféré parmi les trois. C'est un de mes starters préférés même, tout court. Donc voilà, le petit Tiflusion anti-pepsy du coup. J'aime bien ce qu'ils en ont fait. En vrai, j'aime bien. Il ne me dérange pas trop, donc voilà. Hop, on va le mettre en haut à droite. Le code, bah du coup, vous l'avez. Donc celui-ci, on va le plier. Tac. Le carton, on le met derrière. Du coup dedans, j'oublie ce qu'on avait. On a deux astres radieux, un point de fusion et un style de combat, c'est vrai. Alors, on ferme ça. Du coup, ce serait bien que dans l'autre Pokébox, on ait quelque chose. Ça nous ferait une sorte de bon retour de vie de grenier, entre guillemets. Allez, style de combat, c'est parti. Premier booster. Style de combat, je le répète, je ne cherche pas grand-chose. Le Tyrannocif alternative, mais hormis ça, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse dans la série. Enfin, de ce que je me souviens. Alors, un, deux, trois, quatre, un et deux. Donc si je n'ai rien dedans, ça ne me plairait pas. Alors, chez Tiflore, Archeomyre, Cornèbre, Hypothramp, Céribu, une énergie psy. A savoir que pour le moment, du coup, dans les Pokébox, on a juste eu une V à chaque fois et rien de plus. Donc on va essayer de battre ça un peu. Vagomine, Morpeko, Fermit. Derrière, on aura une peu commune reverse avec Ouimessir. Et derrière, on a une rare tout court, pardon, avec Shaofuin. Donc on n'a rien dans le style de combat, mais ça ne me dérange pas. Point de fusion. Là, il y a des cartes un peu plus intéressantes. Quelques, toujours les alternatives, qui m'intéressent énormément. Comme je le dis à chaque fois, c'est un style de cartes qu'ils ont créé, qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup ce style de cartes, comme beaucoup d'ailleurs. Et après, sinon, je ne sais plus ce qui va me manquer, mais il me manque sûrement des choses. Et nous, Nourson. Grippat, Bakabou, Posipi, Goupix, Énergie psy, Hexadron, Feuilloutan, Danseuse en reverse. On aura une peu commune reverse avec Sana. Et derrière, une rare, décidément, j'ai du mal, avec Lucanon, que je n'avais pas encore eu dans la série. Parce qu'elle ne me parle vraiment pas. Et bien, on va espérer avoir quelque chose dans Astro Radio. Il y a pas mal de choses à avoir. On a deux boosters Clamiral. Et en plus, dans les Astro Radio, on peut avoir deux bonnes cartes. L'ATG, donc en avant-dernière carte, et l'Ultra. Donc là, c'est un code noir. Comparé au booster d'avant, ça veut dire qu'on va au minimum avoir une holographique à la fin. On peut avoir, bien sûr, bien mieux. Mais c'est au moins une holographique. Bon, là, je viens de me spoiler un peu. On va avoir mieux. Magnéti, Tarsal, Farfur et de l'issue, Feuforev, Énergie électrique, Hippodocus, et Flèche, Gros Drive, en Reverse. On aura une TG. Et bien, c'est un très bon booster. Parce qu'on aura une TG avec Pomme de Rapi, que je n'avais pas. Donc c'est une petite TG, ça ne vaut pas grand-chose. Mais je ne l'avais pas, donc ça me va. Alors lui, je ne sais plus comment il s'appelle. Et derrière, on a une autre bonne carte. On a une Full Art. Donc c'est une Dresser, normalement. Avec Roxane, que je n'avais pas non plus. Et bien, deux très bonnes cartes dans un booster. Je ne demande pas plus. Les Profit, je les ai mises là. Alors, je ne connaissais pas cette Full Art. Et d'ailleurs, Roxane ne me dit rien. C'est dans Pokémon Arceus, pourtant, je l'ai fait et ça ne me dit rien. Une petite Full Art et une petite TG. C'est cool. D'habitude, comme je vous l'ai dit, j'étais habitué à juste une V dans une Pokébox. Là, j'ai déjà deux Ultra dans un même booster en plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, dernier booster. Du coup, si on n'a rien, ce n'est pas très grave. J'aimerais bien avoir quelque chose. Je crois que c'est un code blanc. Code blanc. Donc, c'est-à-dire qu'en dernière carte, on aura une simple rare. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Mais ça n'empêche pas d'avoir une autre TG à la place de la Reverse. Archeomyre. Brindibou. Moustillon. Un sécateur. Cerfrousse. Moustillon. Le code Vestavre. Parfum Inhibiteur. Cochignon. Vitalité de Flow. Derrière, est-ce qu'on aura une TG ? Non, on n'aura pas TG. On aura une Commune Reverse avec Voltorb 2, ici. Et derrière, du coup, une simple rare avec Registil. Donc, une Pokébox plutôt sympa. Les Pokébox, c'est toujours un... On espère au moins une Ultra. Donc, là, c'est le quota. Ça me va. Et du coup, on va s'ouvrir à la seconde Pokébox. Donc, l'Archéduc que j'ai trouvé sur Brocante. Et puis, on va voir si elle nous porte chance. Déjà, on va voir si elle avait été ouverte et si le contenu est dedans. J'espère que oui, quand même. Sinon, ça donnerait un bon exemple de pourquoi ne pas les acheter en Brocante. Non, c'est bon. Il y a les Boosters dedans. Donc, ça, déjà, c'est un bon point. Par contre, je n'arrive pas à retirer la carte. Le code, cette fois-ci, je vais le garder. Hop. Un petit... Petite protection. Du coup, celle-ci, elle ira à l'échange. Vu que je l'ai déjà ouverte avec vous. Donc, l'Archéduc que vous avez déjà vu, normalement, sur la chaîne. Et du coup, les deux autres radios, le point de fusion et le style de combat. Ça, on le met derrière. Allez, c'est parti. Style de combat. Si on a un très bon tirage dans cette Pokébox, je serai forcément très content. Et puis, ça ferait un... Je ne sais pas ce que je pourrais mettre, mais voilà. En titre, je parle. Alors, on commence avec, comme l'autre, je crois, Chetiflore, Archeomyre, Cornèbre, Hippotramp, Céribou, une énergie psy, Cacturne, Niveau Ball, énergie point final, Jean Fleuret et Jean Targe en reverse. Et derrière, on a une ultra. Ok. On a une V. Avec Corvaius V, que j'ai déjà. Je crois que je l'ai même en double. Donc là, ça me fait une triple. Comme je vous ai dit, style de combat, ce n'est pas la série qui me hype le plus. Hop. Mais voilà. Ça fait déjà l'ultra. J'espère que ce ne sera pas la seule de la Pokébox, du coup. Parce que les deux séries qui arrivent après, je les préfère à style de combat. Donc, j'aurais bien aimé avoir quelque chose aussi dans ces boosters. On va voir ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Alors, Starry, Misdibule, Makuita, Flottage ou, Hermure, Énergie électrique, Scout, Groudoudou, Hexadron, en reverse. Une commune reverse avec Meltan. Et derrière, on aura une simple rare avec Rosabys. Petit booster tranquille. Et on passe trop à Astro Radieux avec du coup Clamiral et on finira par Tiflosion de Issue. Donc, code noir ou code blanc. On aura un code noir. Donc, on aura minimum une holographique à la fin. 2, 3, 4, 1 et 2. Comme je vous ai dit, moi, une holographique dans un booster, je ne considère pas ça comme une bonne carte. Donc, j'aimerais bien avoir plus. Mais voilà. Alors, Marc Acrin, Quillfish de Issue. Les cartes sont très mal coupées. Chlorobule, Goupilou, Erissandre, le jeton Vestar, Turbopatience, Mateloutre, Rusticité. Derrière, en reverse, on aura une simple, peu comme une reverse avec 6K. Et derrière, est-ce qu'on aura un truc ? Non, on aura juste l'holographique du coup. Malheureusement, avec HC4. Mais je m'y attendais un peu. Parce que c'est rare qu'on ait deux boosters avec des choses dedans, dans une Pokébox. Allez, le dernier booster. On va quand même croiser les doigts. Mais normalement, comme je vous l'ai dit, c'est un bon booster. Et puis après, basta. Voilà, un petit code blanc. Déjà, on n'a pas d'ultra à la fin. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Alors, Feuforev, Barloche, Scalpion. Evoli, Scarino, Energy Plante, Rusticité et Flèche, Gros Drive. En, j'ai passé un peu vite. En commune reverse, on aura Chlorobule. Du coup, on n'aura rien du tout. Et derrière, en rare, on a un Ursa King. En rare, ok. Que je n'avais jamais eu, je crois. Donc voilà, petite ouverture tranquille. Du coup, la Pokébox de la Brocante, elle n'était pas exceptionnelle. Si je fais le résumé de cette Pokébox-là, on aura eu juste une holographique. Donc, HC4, que je crois déjà avoir en plus. Et 2V. Donc, la V promo que j'ai déjà et le Corvaius que j'ai déjà, malheureusement. Et par contre, la Pokébox Tiflosion V, en vrai, celle-ci est plutôt pas mal. Parce que du coup, la Pokébox, je ne l'avais pas ouverte. Donc, le Tiflosion, forcément, je ne l'avais pas. Et dans un même booster, j'ai eu le Pomme Drapi en TG que je n'avais pas. Et une Full Art Dresser que je n'avais pas non plus. Donc, les 2 Pokébox sont totalement contraires. Il y a une Pokébox où j'avais déjà tout. Et une Pokébox où il me manquait, où je n'avais rien du tout. Donc, voilà. Petite ouverture sympa. Je me suis dit que j'allais vous ouvrir la 2ème Pokébox en plus pour faire quelque chose en plus aussi. Vu que je n'ai pas de retour de vie de grenier. Alors, les prochaines vidéos, clairement, je n'aurai pas de retour de vie de grenier. Tout simplement, parce qu'il n'y a plus de vie de grenier actuellement. Ça va reprendre fin août, début septembre. Donc là, pour le moment, je n'en ai plus du tout. En espérant que ça revienne vite. Et que je puisse vous présenter des très beaux retours. Mais on verra ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !